Bien le bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast où le sujet du jour c'est après cet éveil spirituel, est-ce qu'un ego demeure ? Est-ce que l'ego disparaît totalement ? Bien sûr dans cette vidéo je vais remettre un peu en lumière ce que je veux dire par le terme ego et on va voir du coup cet ego, qu'est-ce qu'il est réellement, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, que faire avec celui-ci, existe-t-il vraiment ? C'est une vraie question à laquelle on va s'amuser à répondre, à explorer ensemble, nous sommes. La plupart des choses avec lesquelles qu'on s'identifie sont avant tout des idées, un corps physique, un corps émotionnel et ce mécanisme d'identification est ce que personnellement j'appelle l'ego. Donc à travers ça on voit tout de suite que l'ego étant simplement un mécanisme, il n'est pas bien ou mal, mauvais ou à combattre ou à détruire ou à tuer, il est simplement à remarquer. C'est pour ça que j'utilise souvent le terme de développer plus de clarté à l'intérieur, puisque lorsque je pars dans des mécanismes égotiques, des mécanismes souvent qui sont liés à la défense, à la survie, que ce soit dans mes relations intimes, dans mes relations professionnelles, dans les relations à moi-même, au monde, il va y avoir une sorte de dissonance, car ce mécanisme d'ego, qui est un mécanisme d'identification, va amener la volonté de protéger ce avec quoi je m'identifie. Et donc par conséquent, il va y avoir tout un tas de stratagèmes que l'on va développer depuis la petite enfance, afin d'éviter de vivre des situations ou d'être avec certains types de personnes, car à travers la mémoire émotionnelle traumatique et certaines blessures, on ne veut pas ressentir ce que la vie nous invite à ressentir. Souvent, quand je parle d'ego, effectivement, je vais parler plus de son penchant à créer de la souffrance, puisqu'effectivement, vu qu'on s'identifie à quelque chose que l'on n'est pas, cela ultimement amènera à de la souffrance, puisqu'on fait porter à des choses illusoires la responsabilité de nous apporter un bonheur, une paix, une forme de joie, qui, bien évidemment, ne peut être tenue dans le temps. À travers tout un tas de structures d'identification, on peut s'amener à trouver plus de paix, plus de bonheur, plus de lâcher prise dans sa vie. Mais comme la plupart des structures avec lesquelles on s'identifie sont temporelles, elles sont limitées dans le temps, impermanentes, eh bien, au bout d'un moment ou un autre, ces structures sont touchées, et cela peut amener à des formes de dépression et de souffrance. Du coup, lorsqu'il y a une réalisation de ce que l'on est, ce processus peut se passer d'ailleurs en réalisant tout ce que l'on n'est pas, il va devenir évident que je ne suis pas les pensées, que je ne suis pas le mental, que je ne suis pas le corps physique. Il va y avoir une évidence que je suis au-delà de tout le monde de la forme. Dans ce mouvement de reconnaissance, il va y avoir le second mouvement, où du coup, quand il y a réalisation que je ne suis rien, le second mouvement va être de réaliser que tout émane de ce que je suis. Donc qu'il n'y a aucune séparation avec rien. Et lorsque je réalise que je ne suis rien, il y a une dissolution de l'ego. Et lorsque je réalise que je suis tout, il y a aussi une dissolution de l'ego, puisque l'ego étant un mécanisme d'identification, pour pouvoir s'identifier à quelque chose, il faut que cette chose soit une chose, donc soit terminée, finie, limitée. Et c'est pour ça que l'ego ne peut pas, je veux dire, il ne peut pas y avoir d'identification à l'absolu, dans le sens où l'absolu ne peut pas être conceptuel. Donc on peut essayer de s'amuser à croire qu'il peut y avoir une structure d'identité qui se dit être absolu ou l'unité, mais en réalité, ce n'est pas possible. Puisque pour qu'il y ait une structure égotique, il faut qu'il y ait un mouvement d'identification. Ce mouvement d'identification naît d'une séparation et naît d'un manque de clarté. C'est pour ça que l'éveil n'est pas quelque chose qui apparaît, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, ce n'est pas une expérience nouvelle, ça n'arrive pas demain, c'est ce qu'on a toujours été. Et donc, lorsque l'on interagit dans le monde relatif, le monde des formes, il est évident que des mécanismes d'identification peuvent être nécessaires. Il y a certaines personnes qui s'amusent à parler du point de vue de l'absolu, comme si l'absolu pouvait rentrer dans le relatif. Il peut y avoir des personnes qui essayent de parler avec le langage le moins duel possible, mais le langage, par définition, est en duel. Ça ne fonctionne pas. Qu'il y ait éveil ou pas, les préférences, certains mécanismes, certains modes de fonctionnement vont demeurer, qu'il y ait éveil ou pas. Puisque l'éveil n'est pas là pour modifier ce que nous sommes, l'éveil n'est pas un événement libérateur en lui-même puisqu'il est ce que vous avez toujours été. La libération semble venir dans le fait où on réalise profondément qu'on est la paix, l'amour qu'on a toujours cherché. Donc, un ego demeure. Un sens très léger de séparation. Et c'est là où ça devient intéressant parce que l'ego ne devient plus la source d'une identité. Elle devient un simple outil qui est utilisé lorsque c'est nécessaire. Mais il est reconnu pour ce qu'il est. Rien de plus, rien de moins. Et pourtant, lorsque on s'amuse à se poser la question suivante, où est l'ego ? Est-ce qu'on peut trouver l'ego ? Est-ce qu'il est dans une partie du corps, une partie de la tête, une partie de l'esprit ? Il est où, cet ego ? C'est un peu comme chercher le mental en soi. Lorsqu'on cherche, on ne trouve pas grand-chose. L'ego se révèle dans certains mécanismes. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant, notamment dans les... Lorsque l'ego est simplement utilisé comme un simple outil, eh bien, il ne peut pas générer de souffrance. Puisque la souffrance que génère l'ego, c'est quand je m'identifie à certaines positions, à certaines idées. Du coup, quand je suis dans cette posture-là, je vais perdre ma capacité d'écoute. Je vais très certainement rentrer dans le côté un peu bourreau, dans le triangle bourreau-sauveur-victime. Je vais essayer de défendre mes idées, mes concepts. Et tout ça amène forcément de la souffrance. Puisqu'on va chercher à protéger une idée. Et pourquoi on cherche à protéger une idée ? Parce que, à un certain niveau, on croit que c'est nous. Il y a une impression que sans cette idée, sans cette chose-là, si je la lâche, il y a une part de moi qui meurt. Et à un certain niveau, c'est vrai. Mais dans la réalité de ce que nous sommes, il n'y a rien qui meurt. Ce n'est que simplement une idée. Et très souvent, les croyances que nous avons sur certaines choses que nous défendons, ces croyances-là, sont souvent là pour nous protéger à un certain niveau de ce qu'on ressent. beaucoup, beaucoup des mécanismes égotiques sont là pour nous empêcher à un certain niveau de ressentir ce que la vie nous invite à ressentir. Donc, dans la majorité des cas, effectivement, lorsque je suis dans un mode de protection, de domination, peu importe à quel niveau que ce soit, de victimisation aussi, de sauveur, de toutes ces choses-là, bien évidemment, je suis dans des mécanismes égotiques qui mèneront à de la souffrance. Mais il peut y avoir des mécanismes égotiques qui ne mènent pas à la souffrance. On pourrait s'amuser à dire que c'est une sorte d'égo qui est vraiment utilisé comme un outil. À partir de ce moment-là, il ne peut plus y avoir de souffrance. Et l'égo, en lui-même, ne pose pas de problème. Après, vous pouvez essayer d'essayer d'être celui qui n'a pas d'égo, mais ça n'aurait aucun sens. Parce que du coup, ce cheminement spirituel, c'est s'inviter à se reconnecter à une forme de spontanéité, à une forme d'amour, d'ouverture, d'écoute de soi et des autres, de réaliser que l'autre c'est soi à un niveau un peu plus subtil, un peu plus profond. et cette unité que nous sommes dans la nature profonde de ce que nous sommes ne rentre pas en opposition avec le fait que sur le plan matériel, sur le plan duel, nous sommes absolument tous uniques. La conscience que nous sommes vit à travers chaque expérience de vie une expérience absolument unique. et c'est là où ça devient peut-être paradoxal et que le mental qui essaie de saisir ça, ça devient un peu paradoxal. C'est qu'à un certain niveau, il y a une invitation à vous reconnecter à cette essence divine, absolue en vous, tout en honorant ce monde relatif. c'est pas relatif en vous autorisant à suivre ces pulsions de vie, ces élans de vie qui peuvent être, qui peuvent parfois paraître bizarres ou être jugés par d'autres ou même jugés simplement par soi, qui peuvent parfois ne pas paraître spirituels, pas cohérents, trop infantiles, pas assez matures. Et c'est là la beauté de ce chemin spirituel. S'autoriser à incarner cet élan de vie au moment où il se présente sans pour autant le figer comme étant une identité qui nous définirait mais une simple spontanéité. Et ce qui est là aujourd'hui est honoré et si cela doit repartir dans l'instant d'après, eh bien ça part. On en en vient à une grande simplicité de vie. Je me souviens quand j'ai découvert toutes ces notions d'ego, j'avais l'impression de devenir fou, je me posais la question mais ça c'est mon ego, c'est pas mon ego. Ça fait partie un peu du cheminement. Plus on se découvre intérieurement, plus on s'observe, plus on découvre des choses qu'on n'aurait jamais cru possibles sur soi-même. et on retire les couches au fur et à mesure, au fur et à mesure. Il y a des couches qui ne se retirent pas parce qu'elles n'ont pas la nécessité de se retirer. On arrive à une simplicité d'être. Et lorsqu'on voit qu'à l'intérieur de nous il y a une dissonance, il y a quelque chose qui se met à raisonner, une résistance, eh bien, on la reconnaît pour ce qu'elle est, une simple résistance, une peur, une émotion, une pensée. et par le simple fait de la reconnaître, de lui permettre d'exister à cette résistance, à ce schéma limitant, à cette chose, eh bien, on laisse l'espace à cette chose d'être et d'avoir la possibilité de se transcender par elle-même, de se dissoudre, de se transformer. Puisque ce n'est pas parce qu'on prend conscience d'une chose que par la volonté on peut le transformer. Et c'est ça qui est incroyable. Et comme on est dans cette présence sans jugement de ce qui apparaît, que ce soit dans des mécanismes égotiques d'inconscience, à ce moment-là, il y a une incarnation pas mentale, mais de l'amour véritable. Ou même quelque chose qui paraît limitant, résistant, duel, est aimé pour ce qu'il est dans l'instant, permis, autorisé, autant de temps qu'il doit être expérimenté. Et au sein de cet espace conscient, observant, bienveillant, l'ensemble des possibles devient possible. Alors que plus je rentre en résistance avec ce que je vois, ressens l'intérieur de moi, plus ceci perdure. Donc on peut comprendre pourquoi pour beaucoup l'ego est l'incarnation du mal. Puisqu'à travers cette inconscience, ce manque de clarté, cette non-connaissance, cela amène à beaucoup de souffrance, amène à la tentation, à nous faire croire qu'il existe un bonheur en dehors de soi, qui s'obtient, qui est demain, qui doit se mériter. Et c'est là où, à travers certains courants spirituels, décrivent cette chose-là. Et à un certain niveau, ça a du sens, mais à un autre, ça n'en a plus. Et je pense que tout dépend du chemin sur lequel on s'est mis. mais cette différente face de l'ego, facette de l'ego qu'il peut y avoir à un moment donné ou un autre vont être expérimentées pour qu'effectivement il y ait plus de conscience sur l'ensemble du processus. C'est pour ça que ce n'est pas grave de... C'est toujours pareil, c'est que quand on invite à plus de présence, à plus de conscience, il peut y avoir à un certain moment donné une peur de l'inconscience parce qu'on sait que l'inconscience fait souffrir. Et on ne se rend pas compte, mais c'est dans cette peur de l'inconscience, on est déjà dans une forme d'inconscience qui est pourtant perçue par la conscience. et ça c'est c'est juste magnifique quand on prend conscience de tout ça. En tout cas, voilà ce petit podcast tout détendu sur l'ego, plein d'autres choses pourraient être dites. J'approfondirai peut-être certaines notions si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite bien de continuer ce beau cheminement intérieur que la paix vous accompagne dans votre cœur et votre esprit et je vous dis à très bientôt. Merci.